Le prince William a été salué comme un « nouveau type de leader » par un responsable de l'ONU. Le duc de Cambridge, 39 ans, a été crédité du titre par un directeur des opérations des Nations Unies. Miwa Kato, directrice des opérations au Bureau de la drogue et du crime, a félicité le prince pour avoir établi un lien entre le trafic d'espèces sauvages et le crime organisé. « C'est un nouveau type de leader », a-t-elle déclaré, Mme Kato a ajouté, « il n'est pas seulement passionné et émotif à ce sujet, mais parle également de l'économie de cela. Nous n'avons pas cela clairement de beaucoup d'autres dirigeants, ce problème nécessite une nouvelle génération de dirigeants qui peuvent parler aux gens et trouver des solutions. Le commentaire de Kato fait suite au prince William est apparu à Londres avant une conférence sur le commerce illégal de parties d'animaux sauvages en 2018. Le futur roi a déclaré, « Pour ma part, je ne suis pas disposé à regarder mes enfants dans les yeux et à dire que nous étions la génération qui a laissé cela se produire sous notre surveillance. » « Il est temps de traiter le commerce illégal d'espèces sauvages comme le crime organisé grave qu'il est. » Le dupe de Cambridge a ajouté, « C'est navrant de penser qu'au moment où mes enfants George, Charlotte et Louis auront atteint la vingtaine, les éléphants, les rhinocéros et les tigres pourraient bien avoir disparu à l'état sauvage. » Et le prince William n'est pas la seule personne du palais de Kensington à s'être imposée comme un leader naturel. Selon l'experte en langage corporel, Judy James, la duchesse de Cambridge, également âgée de 39 ans, est la chef de meute. Discutant des photos des cinq Cambridge, Madame James a déclaré, « Kate ressemble beaucoup à la chef de meute, assise droite comme l'épine dorsale de la famille et saluant la caméra avec un contact visuel direct qui signale un niveau élevé de confiance. » Commentant d'autres sorties royales, elle a ajouté, « Bien que la reine ne montre aucun signe de ralentissement avec l'âge, il semble que, avec Camilla n'ayant jamais vraiment joué un rôle totalement pivot dans la vie royale, Kate est de plus en plus considérée comme un futur chef de la famille. » Les signaux non-verbaux de Kate suggèrent des niveaux de confiance accrus récemment. Elle semble évoluer vers un rôle royal plus en vue à part entière, le rôle de Kate cesse de développer lentement et prudemment et elle semble être une gardienne des règles qui pourrait évoluer en inappliquant les règles une fois qu'elle est reine, protégeant le protocole et peut-être même agissant en tant que médiatrice dans la famille mais sans devenir étouffante ou inaccessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501